Bonjour, je m'appelle Clémentine, je suis journaliste à France Info et depuis un an je me bats contre un cancer digestif rare et très agressif. N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. Le destin de Clémentine Vernot bascule le 15 juin 2022, lorsque des douleurs sous les côtes viennent la tourmenter. Après un scanner, le verdict tombe, à l'âge de presque 30 ans, Clémentine Vernot est confrontée à un rare et agressif cancer digestif. Après un combat acharné contre la maladie qui a duré un an et demi, la journaliste de France Info et France Inter s'est éteinte le 23 décembre, à l'âge de 31 ans. Ses funérailles ont eu lieu ce jeudi 28 décembre à Courlet, dans les Deux-Sèvres. Gabriel Fary, un proche de Clémentine Vernot, a partagé quelques détails sur les obsèques, comme l'a révélé Pure People. Dans un post sur X, il a expliqué qu'une cérémonie laïque s'est déroulée dans le village où Clémentine a grandi, en présence de ses parents, avant l'enterrement. Dans un précédent post, il a également révélé qu'elle s'était mariée avec son compagnon à l'hôpital quelques semaines avant son décès. Il se souvient avec émotion de sa demande de chanter lors de ce mariage. En juin dernier, l'histoire de Clémentine Vernot avait émue Twitter. Elle avait accepté de partager son parcours dans le podcast « Ma vie face au cancer », le journal de Clémentine, disponible sur France TV Info. Clémentine Vernot avait également répondu à nos questions dans un article publié sur Gala le 30 juin. Elle avait confié que ses parents, présents à ses côtés de manière indéfectible, étaient les seuls à trouver les mots justes. « Ils sont là près de moi à chaque scanner, tous les trois mois, car ils savent que ce sont des moments cruciaux », avait-elle expliqué avec sincérité. La vie de Clémentine Vernot a été marquée par son courage face à l'adversité et son engagement à sensibiliser les autres à la réalité du cancer. Son départ prématuré laisse un vide immense, mais son héritage de détermination et de résilience perdurera dans les mémoires. Sous-titrage Société Radio-Canada